Je ne savais pas que nous avions autant de régnés dans le château. Je n'endormirais pas de la nuit. Peut-être que j'aurais dû inverser Piduciak, Ompelous et Cogéria, à moins que je n'ai mis trop de persuadérés. Quoi ? Je crois que tu n'as pas compris l'essentiel. J'ai enfin pu annuler les sortilèges et j'ai renvoyé toutes nos amies chez elles. Tu avais lancé des sorts extrêmement puissants. Elles vont le sentir demain matin. Maintenant, pourrais-tu, s'il te plaît, m'expliquer comment, au nom de Célestia, les choses ont pu aussi mal tourner ? Eh bien, c'était la première fois que je lançais ces sortilèges et il faut croire que je n'y avais pas assez réfléchi. Peut-être que si j'avais plus d'autre... Je crois que tu n'as pas compris l'essentiel. Je te l'avais dit. Qu'est-ce qui a pu te faire croire que soumettre tes amis à ta volonté à l'aide d'un sortilège serait une bonne idée ? Oui, c'est vrai que dit comme ça, ça semble plutôt lamentable. Oui, parce que c'est lamentable ! Euh, j'ai... Je... Starlight, je ne suis pas en colère contre toi, mais je suis très déçue. Tu avais si bien progressé et je ne comprends pas comment une leçon sur l'amitié a pu en arriver là. Ah, d'accord ! J'ai fait exprès de ne pas étudier les leçons d'amitié. Pourquoi ? Je peux lancer des sorts compliqués, mais faire un gâteau avec Pinky, ça, ça me terrorise ! Eh oui, je sais que ça paraît complètement ridicule, c'est pour ça que je n'ai rien dit à personne. Je pensais que si je continuais à t'impressionner avec mes talents pour la magie, peut-être que... que tu ne remarquerais rien. Préparer un gâteau te terrorise ? Oui, préparer un gâteau, coudre, toutes ces choses-là ! Et si je les faisais mal ? Je voulais tout faire pour ne pas vous décevoir, et voilà qu'au final, je vous ai déçus de la pire façon possible. Starlight, crois-tu vraiment que c'est important pour nous que tu saches faire un gâteau ? Mais la leçon était d'apprendre à connaître Pinky Pie en faisant avec elle des choses qu'elle aime. C'était une leçon d'amitié, pas une leçon de pâtisserie. Oh ! Oui, peut-être que je n'ai pas compris l'essentiel. Je te l'avais dit. Mais que faire maintenant ? C'est le moment ou jamais de suivre une importante leçon d'amitié. Elle s'appelle faire des excuses. Oh ! Oh ! Je ne sais pas quel genre de sortilège Starlight a pu nous jeter, mais j'ai comme l'impression d'être passée à travers la presse à jus ultra rapide 6.000. Oh ! Oui, ça tu peux le dire. Si vous pouviez toutes parler en chuchotant pendant quelques jours, ce serait vraiment très gentil. Ma tête va éclater. J'ai passé toute la nuit à calmer les animaux. Fluttershy, je t'en prie, pas si fort. Le sort de Starlight m'a fait brûler des gâteaux délicieux ! Oh ! Il ne brûle jamais mes gâteaux ! Oui, et à ce propos, j'ai fait un petit peu n'importe quoi hier soir. Alors ça, c'est ce que j'appelle minimiser la catastrophe. Ah ! Va dire ça au gâteau, ma fille ! Pourriez-nous, s'il vous plaît, nous disputer en parlant un peu moins fort ? J'ai vraiment fait une grosse bêtise. Je vous ai lancé un sort parce que j'étais nerveuse à l'idée de travailler avec vous sur les leçons d'amitié. Eh bien, voici une précieuse leçon d'amitié pour toi ! Ne jette jamais de sortilèges sur tes amis ! Je l'ai bien compris, crois-moi. J'ai fait une vilaine chose et je ne peux pas la défaire. Vous avez raison d'être en colère. Et j'espère de tout cœur pouvoir me racheter un jour. Mais là, tout ce que je peux vous dire, c'est... Je suis désolée. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller nettoyer le château couvert de pâte à gâteau et rempli d'araignées. Elle nous a quand même fait de très gentilles excuses. J'ai eu l'impression qu'elle regrettait vraiment. Hé, Starlight ! La plupart des photos de la famille Apple sont encore éparpillées au milieu du désastre. Je t'accompagne pour les récupérer. Oh, et je regrette tellement d'avoir dérangé ces charmantes petites araignées et ces chauves-souris. Je voudrais aller les voir. Ah oui, et moi, j'ai laissé là-bas plusieurs mètres de tissu exquis. Je ferais mieux d'aller le déposer dans cette charmante bibliothèque. Euh, et moi, je vais aller sortir ces nuages de tempête de la salle de bain. Quelqu'un doit absolument préparer un gâteau pour honorer la mémoire de tous les gâteaux qui ont été sacrifiés lors de la tragédie d'hier soir.